Salut tout le monde, c'est Sonia du Carrefour Jeunesse-Emploi à Comté-Nicolais-Bécancourt. Comme vous le savez cette semaine, c'est la semaine de l'action bénévole partout au Québec et nous on a des super de beaux projets en bénévolat qu'on accompagne dans les écoles secondaires de notre région, donc dans nos quatre écoles secondaires de la région. On fonctionne habituellement, on lance en début d'année le concours Jeu bénévole à l'école. Chaque école a la chance de pouvoir gagner 1000$ pour pouvoir mettre en place un ou plusieurs projets en bénévolat. Cette année, on a cinq projets qui ont été gagnants et j'avais envie de vous les présenter. Normalement, dans le cadre de la semaine de l'action bénévole, on se présente directement à l'école avec nos partenaires qui sont les centres d'action bénévole du territoire et on va à la rencontre de ces jeunes-là pour qu'ils puissent nous parler de leur projet. Mais là, vu la situation actuelle, on ne pouvait pas le faire. On a décidé de faire des petites rencontres vidéo avec eux, donc j'avais envie de vous les présenter. Donc, les voici. Aujourd'hui, je reçois Claudie Descoteaux qui est une des participantes au projet de Jeu bénévole à l'école. Je m'appelle Evina Dumont et je viens de l'école secondaire à la découverte. Je m'appelle Lana Paquin et moi aussi je viens de l'école secondaire à la découverte. Allô, je m'appelle Tania Pellchamissot, j'utilise à l'école secondaire d'Abrain de la découverte. Je suis en 5e secondaire. Donc, bonjour, Pascal Garceau, école secondaire Saint-Anne à la Valueville. Je suis enseignant depuis une quinzaine d'années à cette école. Bonjour, moi je suis Claudie Abourgeois, je suis animatrice de vie spirituelle et d'engagement communautaire à l'école secondaire Jeanne-Nicolette. Le projet des cartes, c'était pour faire… parce que les participants âgés, ils n'ont pas beaucoup de personnes qui vont le voir, puis tout. Puis dans le fond, moi puis mes amis, on s'avait dit qu'on aimerait ça faire plaisir aux personnes âgées, puisqu'ils n'ont pas beaucoup de personnes qui vont le voir, donc on a décidé de faire des cartes pour eux, pour Pâques, que c'est le matin, Noël et tout. Puis on trouvait ça cute des bons sourires quand elle recevait de l'amour pour eux. Dans le fond, on va ramasser des fonds, que ce soit de la nourriture non périmable, des vêtements ou des activités de loisirs, des casse-têtes ou des accessoires comme ça. Puis on va les redistribuer soit à la FIPI ou dans le garde-manger des viennes, pour aider les plus pauvres de notre étoile. Bien, je pense que dès qu'on a vu le kiosque à la place centrale qui parlait de ce qu'il serait bien de faire des projets, moi, pleinement, c'est comme regarder, puis on fait « OK, il faut qu'on fasse de quoi ». Ça nous donnait vraiment le goût. Puis à ce moment-là, on s'est assis, puis on s'est mis à dire qu'est-ce qu'on aimerait faire, pourquoi est-ce qu'on veut le faire. On veut aider les gens autour de nous. À partir de ça, on a eu des idées de projets, mais on trouvait que ça ressemblait trop à d'autres choses. Ça fait que, de fil en aiguille, on s'est rendu à trouver le nom du découdon, puis à prendre d'autres gens avec nous, puis voir vraiment le projet de recevoir des dons pour des dirigeants. En fait, Docteur Cloun consiste à avoir un moment pour plaisir avec les résidents. On peut chanter, danser, faire la distribution ou tout simplement animer une activité avec eux. En fait, on a décidé cette année, nous autres, c'est depuis quelques années qu'on améliore la salle des jeunes. Et cette année, on a décidé de partir un tournoi de ping-pong. C'est une ligue au complet où les jeunes s'occupent de la ligue. Donc, ils préparent les horaires, ils regardent les pointages. Et on a pu, avec ça, se permettre d'acheter des tables, des nouvelles tables. Donc, ils vont monter les nouvelles tables quand on va revenir à l'école. En fait, en résumé, c'est qu'on veut mettre sur place une brigade de bienveillance. En fait, à notre école, c'est comme si on met en restructuration, je dirais, du milieu de vie. Donc, il va y avoir un local qui va être fait vraiment pour les étudiants, aller chiller, vraiment un salon étudiant. Mais à travers ça, on trouvait que c'était important aussi qu'il y ait un endroit pour aller se recueillir, un endroit où, tu sais, quand on fait le moins, si on vit des situations plus difficiles, il y a un endroit où on peut aller aussi. Mais pas juste l'endroit qui est important, c'est aussi les personnes, les ressources qui sont là. Donc, avec la brigade de bienveillance, ce qu'on voulait, c'était vraiment d'offrir un endroit où on peut aller jaser, où on peut aller trouver des personnes ressources avec qui échanger sur les différentes difficultés. Puis, dans le fond, c'est ça qu'on est en train de mettre sur place avec des hamacs. Puis, naturellement, les personnes ressources, oui, l'ensemble des professionnels de l'école qui en parlent dans le projet, mais on veut que ça soit aussi des jeunes. C'est eux autres qui ont les yeux que nous, on n'a pas dans le fond des cases, dans les salles de bain, tu sais. Donc, eux autres, ils sont en mesure de voir qui ne va pas bien, les récurrences, tu sais, sur l'intimidation. Alors, eux autres qui sont les yeux des adultes, en fait, ils peuvent, en tant que jeunes engagés, tu sais, qui veulent avoir une belle esprit dans l'école, bien, apporter des fois un soutien. Alors, la formation qu'ils vont leur donner sur le leadership, sur comment faire des interventions saines. Enfin, bref, tu sais, c'est un super beau projet, là, qui, malheureusement, va être retardé, mais quand même, c'était un beau projet, là, de bienveillance pour notre école.